Comment définir un prix ? Comment définir ton tarif ? Et enfin, vendre au prix qui te convient, au prix le plus juste possible. C'est ce que l'on va voir dans ce nouvel épisode de Rendez-vous au Carrefour des Réussites. Bonjour, c'est David Valls-Imachinan, fondateur de l'académie businessbonheur.com et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de te partager un résumé d'un atelier qui s'intitule « Définir son prix juste et enfin vendre au tarif qui nous convient et assumer son offre ». L'idée, c'est de te partager dans cet épisode les trois étapes pour justement enfin pouvoir vendre au prix qui te convient et évidemment de pouvoir assumer l'offre, assumer le prix qui est juste pour toi. Ces trois étapes sont tirées d'un atelier que j'ai animé pour les membres de l'incubateur businessbonheur.com. Si tu veux en savoir plus, regarde dans la description de cet épisode et tu auras toutes les informations nécessaires pour en savoir plus. L'objectif des trois étapes que je vais te partager ont pour… l'objectif que ces trois étapes ont, c'est de t'aider à passer d'une situation où tu n'as pas forcément pris conscience de la valeur que tu apportes ou bien tu n'oses pas afficher cette valeur de peur par exemple d'avoir des tarifs trop élevés, à une situation où tu as défini un prix juste, juste pour toi et juste pour tes clients et d'avoir des astuces pour pouvoir présenter cette offre et évidemment la vendre. Rappelle-toi que sans action, pas de résultat. Donc, je t'invite à prendre de quoi noter et à choisir une action que je vais te partager aujourd'hui et de la mettre en application le plus rapidement possible dès la fin de l'épisode. La première étape pour passer d'une situation où tu n'as pas forcément conscience de la valeur à un prix juste et une offre qui va se vendre comme des petits pains, c'est le fait de comprendre les subtilités d'un calcul de tarif, les subtilités de la tarification. La majorité du temps, il y a deux grandes possibilités quand on définit un tarif et qu'on n'est pas forcément au courant de cette notion de pricing de valeur comme par exemple le partage Alexandre Amartel dans son livre Ajoute un zéro. Je te mets d'ailleurs le lien dans la description. L'idée, c'est de bien comprendre qu'il faut éviter de vendre son temps, d'échanger son temps contre de l'argent, sous-entendu de pratiquer un tarif horaire. Et la deuxième grande possibilité dans laquelle tu es peut-être tombé, c'est la notion de calculer le coût de production, de combien ça te coûte de produire une offre, un service, un produit, et d'y ajouter ta marge, d'y ajouter une marge que tu vas calculer. Tu vas dire, ok, j'ai envie de faire X euros par année, donc je rajoute autant de marge sur l'offre que je propose. Ces deux manières de calculer un tarif sont faussées pour plein de raisons dont on parle évidemment dans la formation et aussi dans le book club associé à cet atelier. Donc, si tu veux en savoir plus, encore une fois, regarde dans la description. Et ce qu'il faut bien te rendre compte, c'est que l'idéal, c'est de sortir du piège du tarif horaire, de sortir de cette notion de je prends ce que ça me coûte, je rajoute une marge. Non, ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. La première étape, c'est vraiment prendre conscience des subtilités de la tarification et notamment de te dire qu'aujourd'hui, tu ne vas plus travailler en termes de marge ou en termes de temps égal à argent, mais tu vas plutôt travailler en termes de valeur. Quelle est la valeur que tu apportes à tes clients ? À partir de là, ce qui compte, c'est la valeur que tu apportes à tes clients et le prix va en découler. Imagine, tu aides une entreprise à pouvoir économiser 10 000 euros par an. Eh bien, ton offre doit valoir au moins 10 000 euros. Pourquoi ? Parce que tu permets à l'entreprise d'économiser 10 000. Et encore, le calcul n'est pas exact. Pour moi, je vendrais minimum 15 000, voire 20 000 euros mon offre. Ce n'est pas parce que je fais économiser 10 000 euros par an que l'entreprise ne va pas pouvoir économiser sur les cinq prochaines années. On pourrait même imaginer qu'on vende à 50 000 euros par an pour son offre. Comme ça, l'entreprise, en cinq ans, a rentabilisé son investissement, par exemple. Vraiment, la valeur que tu apportes, c'est ça qui compte. Le premier point, retiens ça. La première étape, c'est bien prendre conscience des subtilités de la tarification et de l'importance de tarifer, de définir un prix en fonction de la valeur que l'on apporte et non plus en fonction du temps qu'on travaille ou en fonction de ce que cela nous coûte. La deuxième étape, c'est d'adopter le bon état d'esprit. Et là, on travaille notamment la relation à l'argent. En effet, un des plus grands freins que tu pourrais rencontrer quand tu définis ton tarif et tes prix, c'est peut-être la relation que tu as avec l'argent, de manière consciente ou inconsciente. L'idée ici dans cet épisode n'est pas de t'amener à réfléchir et à améliorer ta relation à l'argent, mais bien de te faire prendre conscience qu'il faut travailler là-dessus. Et ce que je t'invite à faire, c'est à contacter, en fonction de tes affinités, un thérapeute, un psychologue, un coach, pourquoi pas, en tout cas des personnes qui pourraient t'aider à travailler et à améliorer ta relation à l'argent. Nous, au sein de l'incubateur businessbonheur.com, évidemment, on challenge sur cette notion-là. On challenge sur le fait de, tiens, est-ce que tu ne ferais pas x10 à ton prix ? Si tu ne le fais pas, pour quelles raisons ? Et donc, on creuse évidemment. Il y a une notion d'accompagnement et de coaching, mais on n'est pas là sur de la thérapie ou de l'accompagnement comme le ferait un psychologue. Donc, c'est complémentaire. Et donc, je t'invite vraiment à trouver la bonne personne qui pourrait t'aider à améliorer ta relation à l'argent. Il y a quelques lectures intéressantes, je te mettrai un lien dans la description sur ce sujet, notamment le livre d'Alexandra Martel dont je t'ai déjà parlé, Ajoute un zéro, et il y en a quelques autres, le livre de Catherine Sianci. Bref, il y en a quelques-uns, je te les mets dans les commentaires avec grand plaisir. Une fois que tu as pris conscience de l'importance de travailler ta relation à l'argent, il faut aussi que tu acceptes la valeur que tu peux apporter. Et là, on vient sur une notion d'état d'esprit, d'accepter le pouvoir que tu as. Ce pouvoir qui, d'ailleurs, peut peut-être te faire peur aujourd'hui. Donc, la lumière que tu as amenée au monde aujourd'hui avec tes produits et tes services te fait peut-être peur. Et je suis moi-même passé par là. Donc, c'est très, très important de relativiser et de te dire que, justement, si tu as un pouvoir, si tu as la capacité d'amener de la valeur aux autres, eh bien, il est de ton devoir d'amener cette valeur aux autres. Vendre, c'est égal à aider. Et si tu n'aides pas, tu es égoïste d'une certaine manière. Je me rappellerai toujours d'une personne qui m'a écrit, parce que j'avais eu une phobie de faire des vidéos, donc j'avais arrêté de faire des vidéos, il faudra que je te raconte cette anecdote un jour. Abonne-toi si ça fait sens pour toi. Mais en gros, on m'avait vraiment balancé une sale critique sur le contenu que je produisais. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit quelques mois après en disant, tiens, David, comment ça c'est que tu ne publies pas ? Et la personne avait sorti la notion d'égoïsme, le fait que j'étais égoïste de ne plus publier sous prétexte que j'avais peur. Et je pense que cette personne a voulu me faire passer comme message qu'elle aimait ce que je faisais et que ce que je faisais l'aidait. Mais évidemment, ça peut faire peur, ce pouvoir. Et en plus, on peut être critiqué de tous les côtés quand on commence à afficher ce que l'on fait. Évidemment, il faut être prêt à la critique. Donc, au niveau de cette étape 2 et de l'état d'esprit, travaille ta relation à l'argent, sois prêt à recevoir des critiques, et accepte la valeur que tu peux apporter au monde. La troisième étape, c'est de choisir le prix que tu vas pratiquer et évidemment, apprendre à présenter ce prix et de présenter cette valeur aux prospects pour les amener à devenir clients. Et là, on arrive vraiment à cette notion de comment est-ce que je vais packager mon offre, comment est-ce que je vais présenter mon offre pour faire transparaître toute cette valeur que je peux apporter au client. Par exemple, si, encore une fois, tu es capable de faire économiser 10 000 euros par an à ton client, il faut que dans la présentation de l'offre, le client comprenne, ou le prospect en l'occurrence, comprenne que tu es capable de lui faire économiser 10 000 euros par an. Et c'est là toute la subtilité de pouvoir présenter son offre de la bonne manière. Il ne suffit pas, encore une fois, de travailler son tarif, il faut également travailler la présentation et la manière dont tu présentes ton offre. extrêmement, extrêmement important. Et pour cela, une des clés, c'est d'arrêter de réfléchir en termes de format, en termes de fonctionnalité, mais bien de réfléchir en termes de bénéfices, en termes de transformation que l'on va apporter au client. Prenons l'exemple d'un appareil photo. L'appareil photo, on pourrait dire qu'il fait autant de millions de mégapixels que la batterie tient pendant des heures et des heures. Ça, ce sont des fonctionnalités. Mais le client, à moins d'être aficionados de la technologie et qu'il achèterait l'appareil photo pour la technologie que cet appareil photo lui permet d'avoir, il faut également parler des bénéfices que cela permet d'avoir. Et par exemple, le fait de capturer des souvenirs, de pouvoir transporter facilement pendant les voyages parce que la fonctionnalité, c'est que l'appareil photo soit léger. Ça, c'est la valeur que l'on apporte au client. Je prends l'exemple de cette webcam qui me filme aujourd'hui. Cette webcam, en fait, elle est mise sur un pied, elle peut tourner, en fait, me suivre. Et elle a différentes fonctionnalités, comme par exemple, elle peut filmer vers le bas et moi, je peux prendre des notes. Et en fait, vous voyez la feuille directement mise à la bonne taille, etc. Avec une légère déformation, mais ça fonctionne. Même chose, elle peut zoomer sur un tableau blanc à partir du moment où j'ai mis un cadre et des repères sur ce tableau blanc. Et si je m'arrête à ces fonctionnalités, je ne vais pas forcément acheter la webcam. Par contre, si je réfléchis aux bénéfices que ça m'apporte au quotidien, ça m'apporte le fait de pouvoir faire mes vidéos sans avoir besoin d'un appareil photo, d'une caméra ou même de mon smartphone. Ça me permet de pouvoir animer des séminaires en ligne tout en étant debout et la caméra me suit. Ça me permet d'un geste, de faire un zoom sur le tableau blanc pendant ce séminaire. Ça, c'est la valeur que ça m'apporte moi en tant que formateur, par exemple. Et donc, tu vois, c'est très bien de dire que la caméra peut te suivre, mais l'idéal, c'est d'aider la personne qui va acheter à comprendre dans sa situation à lui quelle est la valeur qu'il va obtenir grâce à cette fonctionnalité. Donc, l'exercice que je te propose par rapport à cette étape 3, c'est de faire deux colonnes et de te dire, OK, d'un côté, dans une colonne, c'est quoi toutes les fonctionnalités de mon offre. Donc, les caractéristiques, le contenu, le format. Donc, par exemple, un e-book, une vidéo, ceci, cela. Et dans la deuxième colonne, de transformer cette fonctionnalité en bénéfice et de dire, OK, le fait d'avoir et de lire ce livre, cet e-book, te permet d'obtenir ça, ça, ça et ça comme bénéfice. Et donc, on te part d'un simple e-book à des bénéfices concrets pour le client. Et en fait, on s'en fout du format. Tu pourrais bien avoir la même chose en module vidéo. Ce qui compte, c'est, OK, quels sont les bénéfices, quelle est la transformation que tu amènes à ton client ? Je te résume les trois étapes. Première étape, prendre conscience des subtilités de la tarification, d'arrêter de tarifer et donc de définir tes prix en fonction du temps que tu passes ou en fonction du coût de production du produit ou du service que tu proposes, mais bien de travailler et de réfléchir à la valeur que tu proposes. Deuxième étape, adopter le bon état d'esprit, améliorer ta relation à l'argent, et également accepter ce pouvoir que tu as et accepter, évidemment, être ouvert aux critiques pour pouvoir t'améliorer en mode amélioration continue. Et la troisième étape, c'est le fait de réussir à définir ton prix, mais surtout réussir à présenter ton offre et créer ton offre, pas en fonction du prix, mais plus en fonction de la valeur que tu apportes au client et réussir à faire transparaître cette valeur dans la présentation de ton offre, que ce soit lors d'un webinaire, que ce soit lors d'un échange en visioconférence ou par appel téléphonique, par exemple. J'étais ravi de te partager ce contenu et de co-créer cette valeur avec toi. Si cela t'a plu, je t'invite tout simplement à laisser un commentaire positif sous l'épisode de ce podcast. Ça nous aide énormément. Tu peux également, si tu souhaites évidemment, t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Il y a un épisode par semaine en ce moment et c'est avec grand, grand plaisir que l'on te partage cette valeur au sein de l'académie businessbonner.com. Encore une fois, sans action, pas de résultat. Donc, choisis une action parmi tout ce qui t'a été partagé dans cet épisode. Mets-le en application le plus rapidement possible afin de contribuer ensemble vers un monde meilleur. Si cette vidéo t'a plu, sache que tu peux retrouver tous les épisodes en cliquant sur la place qui vient d'apparaître à l'écran. Sache également que tu peux télécharger mon nouveau livre Destination Business Bonheur. Si tu souhaites plus de liberté, plus de joie et plus de revenus dans ton business, c'est fait pour toi. Télécharge-le en cliquant sur la barre d'infos. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada